Est-ce que tu peux nous raconter le long développement qui t'a amené à écrire cette bande dessinée ? C'est une bande dessinée qui raconte beaucoup de choses de toi. Et pour être claire, pour que ma question soit beaucoup plus simple, quelle est la part d'autobiographie qui existe dans cette bande dessinée ? Est-ce que tu as envie d'en parler ? Moi, j'ai vécu une relation avec un Noir, un Togolais, quand j'avais 19 ans. On est restés ensemble pendant 4 ans. C'était un réfugié politique et on s'est mariés. Et après, je l'ai quitté. Et mon père, c'est un écrivain. Assez connu. Oui, assez connu. On peut le dire. Et il a écrit une histoire sur ça, son histoire. J'avais 25 ans, à peu près. Son histoire, c'est-à-dire son point de vue sur ce qui s'était passé. Oui, son point de vue. Ce qu'il a vécu quand moi j'étais avec ce Togolais. J'étais très fâchée parce que je venais de conclure une histoire très compliquée. Ce n'était pas une relation très facile. Et j'étais mon histoire sur la rue, quoi, en propriété publique. Et j'étais très, très, très fâchée. Et après quelques années, j'ai décidé de reprendre mon histoire à moi. Et j'ai donc fait une BD qui raconte son point de vue. Et maintenant, je suis en train de finir le deuxième tome qui raconte mon point de vue. Oui, c'est ça. Dans ta manière de raconter cette histoire, le premier chapitre, c'est-à-dire celui-ci dont on parle à l'heure actuelle, la jeune fille et le nègre, c'est le point de vue de ton père. Oui, complètement. Et c'est quelque chose qu'il a lu. Quelle a été sa réaction, si je peux me permettre de te poser cette question ? Sur la BD ? Sur la bande dessinée. Comme un père, il était fier. C'est vrai ? Oui. Parce que c'est toujours délicat d'aborder des choses qui sont intimes aussi et personnelles. Mais il est habitué, c'est une personnalité publique, donc pour lui... Et c'est aussi un journaliste, par ailleurs. Oui, c'est un journaliste. Et puis il dit toujours que c'est de la fiction. Que c'est pas lui, dans l'histoire, donc... D'accord. Donc tu abordes ta relation amoureuse, mais tu évoques aussi un problème qui touche la Belgique, qui touche tout le monde maintenant. Qui touche bien sûr la France. C'est toutes les démarches que sont amenées à faire les gens qui sont des demandeurs d'asile. C'est aussi quand même le thème important, en tout cas de ce premier volet. Je sais pas quel est le teneur du second, mais ce premier, c'est aussi quand même le sujet. Oui, pour moi, le sujet important, c'est de montrer que ce réfugié politique, c'est pas un numéro. C'est un être humain qui aime, qui a mal, qui souffre, qui vit une vie et qui a le droit de vivre cette vie. Et je suis pas du tout politiquement décisive. Je veux dire, je n'ai pas des opinions très 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 fortes politiques, mais je suis quand même engagée de cette façon-là. Que je veux montrer l'être humain derrière la façade qu'on donne au sujet politique. C'est plutôt ça. Et moi, j'ai l'impression que tu aurais pu être encore plus virulente par rapport au système, justement, qui est mis en place dans différents pays. Donc en Belgique, évidemment, puisque ça se passe en partie à Bruxelles. Oui, mais c'est une histoire d'amour. Je veux dire, c'est une histoire personnelle. Je veux pas... C'est pas mon but d'écrire un manifesto politique. C'est une histoire. Donc virulent, oui. Je vais pas participer à un débat politique. C'est pas mon but. Qu'est-ce que tu as, comment dire, enlevé, retiré, ajouté peut-être dans... Parce que ce premier volet couvre, on va dire, les années 94 jusqu'à 1998. C'est une sous-forme de chronique de ce qui s'est produit. Donc vu, on l'a dit dans ce premier volet par l'œil de ton père, quels sont les choix que tu as faits ? Parce que tu évoques pas tout dans ces 60 planches. Il y a des ellipses, on sait pas trop, par exemple, sur tes études, pour l'instant, le voyage que tu as fait au Togo, on n'en sait trop rien. On sait que tu y es allé, mais là, pour l'instant, ici, on n'en sait trop rien. On ne sait rien parce que c'est le père qui parle, il n'est pas allé avec moi en Afrique. D'accord. Il ne sait pas. Il ne sait pas ce que j'ai vécu là-bas, donc il ne peut pas le décrire. Mais dans le deuxième tome, bien sûr, il y a une grande partie qui parle de ce voyage. Mon père, il n'a pas vécu avec nous, il n'est pas rentré dans mon lit. Donc il ne peut pas parler de ça. Et donc le deuxième tome, ça montre un monde différent. Ça montre mon monde et pas le monde de mon père. Et ça traite d'autre chose, alors. Ça ne traite pas d'une relation père-fille, mais ça traite d'une relation entre deux personnes qui s'aiment, qui font l'amour, qui ont des conflits. Voilà.